Autre forme de maladie, la maladie dite du 49.3, une maladie qui a touché plusieurs gouvernements historiquement et qui est en train de s'approcher du gouvernement actuel. Est-ce que le gouvernement doit faire appel, appliquer le 49.3, l'article 49.3, pour aller vite sur cette réforme des retraites ? Écoutez, cette réforme des retraites, elle est, contrairement à tout ce qu'elle a raconté, préparée depuis très longtemps. Elle a été élaborée sur un texte qui doit être enrichi par l'Assemblée nationale. Il y a eu une opposition, une certaine opposition, la France Insoumise et les partis communistes, qui ont décidé d'enliser le débat. Alors moi, je ne vous parle pas d'obstruction, c'est le mot technique. La réalité, c'est comme si on était dans les tranchées à Verdun. Ils ont construit des tranchées, ils sont dedans et ils attendent et ils tirent de temps en temps des milliers d'amendements qui sont inutiles. Hier, c'était quasiment gaguesque. Ils avaient décidé, date par date, de décaler chaque transition. Donc, amendement numéro un, on va décaler de 2021 à 2022. L'autre, c'était de 2022 à 2023. Comme ça, jusqu'à 2040 et quelque chose. Il faut s'arrêter un jour. On est dans un ridicule, à mon avis, vis-à-vis de nos compatriotes. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? On va pousser jusqu'au bout le raisonnement de dire on veut le débat. Mais il ne faut pas arrêter tout de suite ? Arrêter tout de suite. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le Premier ministre se dit qu'il faut démontrer jusqu'à l'absurde que l'opposition, l'obstruction est un frein à la démocratie avant de déclencher le 40 ans de France ? Écoutez, l'objectif politique, c'est de renverser la barricade. C'est qu'on nous fait croire que cette opposition est en train de défendre le peuple. C'est leur clame. En fait, dans la réalité, c'est nous qui défendons la démocratie. C'est nous qui sommes de l'autre côté de la barricade, qui empêchons ce type d'insurrection législative, ce type de battle de rap entre députés, d'exister. Donc je crois qu'il faut revenir à une conscience politique de dire ce texte doit être enrichi. Et en fait, pour un 49.3, pour répondre précisément à votre question, il y a deux questions. Il y a quand, mais il y a aussi quel texte ? Contrairement à ce que dit l'opposition, ce n'est pas le texte du gouvernement qui va passer en 49.3. On doit enrichir un texte. Donc en attendant, pendant que ces messieurs s'occupent à faire des virgules, il y a des gens qui travaillent à enrichir un texte, parce qu'il faut se préparer à l'éventualité d'un 49.3 si jamais on s'aperçoit. À la certitude d'un 49.3 ? Non, moi je dis à l'éventualité. En tout cas, j'ai entendu le Premier ministre dans l'hémicycle. Il a quasiment ouvert la porte. On reste en flou sur la date, mais quasiment ouvert la porte. La porte est ouverte constitutionnellement. Et je pense simplement que, en tout cas, le texte qui sera présenté au 49.3 sera, c'est clair, enrichi, de toutes les discussions qu'il y a eu depuis le début sur ce texte.